Entièrement transformé vers 1500 en une résidence raffinée, le château de Pompadour est équipé entre 1560 et 1580 d'un important dispositif de défense destiné à se tenir hors de portée des tirs d'artillerie dans le contexte des gares de religion. Le châtelet extérieur s'intègre dans un vaste mur d'enceinte, ceinturé par un large fossé et gardé par dix tours circulaires dont neuf existent encore. Il était défendu par des canonnières pour l'artillerie de gros calibre et des coulovrinières pour des armes à feu plus petites. Remarquez sa très belle porte avec des colonnes à bossage dignes des plus grandes demeures de la Renaissance. Les nombreuses canonnières qui percent le mur d'enceinte étaient probablement accessibles par des galeries souterraines. L'accès était gardé par un triple système défensif. Un premier sas appelé Barbacane aujourd'hui disparu, puis le double pont-levis desservant la porte piétonne et la porte cochère du châtelet, enfin la porte arrière du châtelet à double ventaille. Elle ouvrait sur un vaste terrassement le boulevard d'artillerie qui permettait de manœuvrer des canons sur un terrain plat autour du château central. Ces importants remblées ont recouvert certaines constructions défensives plus anciennes. Le mur d'enceinte soutient ce vaste terre-plein, aujourd'hui planté d'arbres. Le rez-de-chaussée et les étages inférieurs des tours étaient dédiés à la défense par l'arc-buse, tandis que le dernier étage servait au logement d'officiers ou de domestiques. Ces aménagements défensifs des gardes-religions renforcent considérablement le château des années 1500, qui étaient déjà dotés de son propre fossé, aujourd'hui comblé, de son châtelet à Pont-levis et de ses archères canonnières.